Bonjour, mon nom est Jean-Pierre Després, directeur scientifique de Vitam. Vous savez, à Vitam, démocratiser le savoir, impliquer les citoyens dans une réflexion qui va conduire à bâtir un nouveau modèle de société basé sur les principes de la santé durable et c'est un objectif très cher à notre cœur. Alors, parmi les activités de communication que nous organisons à Vitam, il y a bien entendu les dialogues Vitam qui adressent avec des citoyens différents enjeux, mais au-delà de cela, le directeur scientifique veut faire un cadeau à la communauté, ce qu'on a appelé les grands entretiens Vitam. Alors, à quelques rares reprises durant l'année, j'aurai le grand privilège de recevoir à Vitam des invités absolument exceptionnels avec lesquels, justement, nous allons débattre des grands enjeux pertinents à la santé et au bien-être des Québécois, des Québécoises. Alors, bonne écoute. Bonjour, bienvenue à cette première édition des grands entretiens Vitam. Mon nom est Jean-Pierre Després. J'ai le privilège d'être le directeur scientifique de ce premier centre de recherche en santé durable et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir le Dr Réjean Hébert. Bonjour, Dr Hébert. Bonjour, Jean-Pierre. Alors, vous allez comprendre pourquoi nous avons souhaité inviter le Dr Hébert pour ce premier entretien. Je vais vous décrire très brièvement sa feuille de route, mais on pourrait en parler pendant des heures. Alors, il est médecin gériatre à la Direction régionale de santé publique du CIUSSS du Centre-Sud de l'Île-de-Montréal et il est également professeur titulaire au département de gestion, d'évaluation et de politique de santé de l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Il a été doyen également de 2017 à 2019, professeur au département de médecine de la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l'Université de Sherbrooke pendant 30 ans, imaginé, et occupé le poste de doyen de cette faculté de janvier 2004 à septembre 2010. Il détient un diplôme en gérontologie de l'Université des sciences sociales de Grenoble, il va nous en parler tout à l'heure, et également de maîtrise de philosophie en épidémiologie de l'Université de Cambridge. Dr Hébert a été chercheur national du Fonds de la recherche en santé du Québec et jusqu'en décembre 2003, le premier directeur scientifique imaginé de l'Institut du vieillissement, des instituts de recherche en santé du Canada. En 1988, il a fondé le Centre de recherche sur le vieillissement de l'Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke, qu'il a dirigé jusqu'en 2001. Il a fondé et dirigé le Réseau québécois de recherche sur le vieillissement. Ses travaux de recherche ont porté sur l'épidémiologie de la perte d'autonomie des personnes âgées et les coûts associés à cette condition. Il a mené des études visant à mesurer l'efficacité de programmes de prévention, de réadaptation, de palliation de la perte d'autonomie. Il a développé et validé le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle et réalisé plusieurs études de validation d'instruments de mesure en gérontologie. Il s'est également intéressé à l'épidémiologie de la maladie d'Alzheimer, de la démence vasculaire. Il a dirigé le groupe Prisma, programme de recherche sur les services de maintien de l'autonomie. Il est un partenariat entre chercheurs et gestionnaires du réseau qui amenait des travaux sur l'implantation et l'efficacité des réseaux intégrés de services aux personnes âgées vulnérables. Il est le co-auteur du Précis pratique de gériatrie, dont la troisième édition fut publiée en 2007. Il est membre de l'Académie des sciences de la santé du Canada, co-président de la consultation publique sur les conditions de vie des personnes âgées mises en place par la ministre responsable des aînés. Il a également été conseiller scientifique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en 2010-2011 à Paris, puis médecin-conseil à l'Institut national de santé publique du Québec. Il a également fait de la politique, très actif dans ce domaine, élu député de la circonscription de Saint-François pour le Parti québécois en septembre 2012 et occupé jusqu'en 2014 le poste de ministre de la santé et des services sociaux, ministre responsable des aînés et ministre responsable de la région de l'Estrie. Alors, de retour à la vie académique, il s'intéresse maintenant aux politiques publiques, à l'organisation des services de santé dans le contexte des maladies chroniques, notamment les services de première ligne et l'intégration des services de même qu'à l'engagement du patient. Il a reçu en 2019 le prix Armand Frappier, l'un des prix du Québec pour son engagement au développement de la recherche, et il fut nommé en 2022 membre du Conseil national des aînés du Canada. J'ai dit ça sans m'épuiser. Dr Hébert, c'est un grand privilège de vous recevoir aujourd'hui. Merci de votre temps que vous nous accordez généreusement. Vous savez, ce matin, notre auditoire est très varié. On aura des chercheurs, oui, on aura des étudiants, on aura des gestionnaires du système de la santé, des cliniciens, mais surtout, surtout, on va avoir des citoyens qui vont nous écouter. Et donc, j'aimerais qu'on parle de vos parcours puis de vos motivations. On sait que vous êtes un clinicien, un chercheur extrêmement engagé, mais je vous ai entendu dire aussi que vous êtes quelqu'un qui n'a jamais oublié ses origines, puis j'aimerais que vous m'en parliez. Alors, je crois que vous êtes venu au Monde, pas loin d'ici. Oui, je suis venu au Monde, à l'hôpital d'Enfant-Jésus. Mes parents étaient de milieu modeste. Mon père était cheminot, et comme tout bon cheminot à l'époque au Canadien national, il déménageait au moins une fois par année, et la famille suivait. Et donc, mes parents habitaient Saint-Léonard d'Aston, près de la Mauricie, dans le centre du Québec. Et comme la naissance de mon frère plus vieux avait été possiblement difficile, on avait prévu une césarienne pour moi, et c'était l'Enfant-Jésus que ça s'est passé. Alors, j'ai grandi surtout sur la rive sud de Québec. Donc, d'abord à Lévis, ensuite à Lozon, on habitait l'ancienne gare de chemin de fer à Lozon. Une maison qu'on pourrait qualifier maintenant de taudie. Ils l'ont démolie après qu'on soit partis. Mais c'était une expérience absolument extraordinaire parce qu'on était chargés, quand j'étais tout petit, d'aller mettre le drapeau lorsqu'il y avait quelqu'un qui voulait prendre le train à Lozon. À l'époque, le train s'arrêtait à Lozon et on mettait donc le drapeau à l'extérieur et les gens étaient dans la salle d'attente. Alors, c'était assez pittoresque comme activité. Et ensuite, mes parents se sont déménagés à Charny. C'est assez curieux de voir que Lévis, Lozon, Charny, c'est toute la même ville maintenant. Qui aurait dit ça à l'époque? Et c'est à Charny que j'ai vécu mon enfance, surtout mon adolescence, avant de m'expatrier à Sherbrooke parce qu'à l'époque, les gens de la région de Québec allaient tous à la Faculté de médecine de Laval, évidemment. Et quand j'ai passé mon entrevue, j'ai dû justifier pourquoi moi, j'étais intéressé d'aller à Sherbrooke. À l'époque, Sherbrooke avait un programme assez novateur avec une exposition clinique précoce, une intégration des systèmes pour l'enseignement. Et c'est ce qui m'avait attiré à Sherbrooke. Mais j'ai passé un mauvais quart d'heure à l'entrevue, je dois dire, parce que l'un de mes collègues avait eu le malheur de dire qu'on voulait choisir Sherbrooke. Alors là, j'ai dû justifier ce choix-là. Et puis finalement, il m'a accepté pareil à Laval, mais je suis allé à Sherbrooke et je n'ai jamais regretté. C'est un milieu que j'aime beaucoup. Et lorsque j'ai débuté ma pratique, je suis revenu à l'autodule de Lévis pour me joindre à l'équipe naissante de l'unité de médecine de famille avec Jean Kronström, Marquis Fortin, Christian Fortin. Et donc, j'ai œuvré pendant quelques années avant d'être recruté de nouveau par Sherbrooke. Mais ce qui était assez curieux, c'est qu'à l'autodule de Lévis, les gens disaient toujours que j'étais quelqu'un d'ailleurs, que j'étais de Sherbrooke. Je n'étais pas de la gang, alors que j'avais été à l'école à l'instupidiste, juste à côté de l'autodule de Lévis. Mais c'est pour dire comment parfois les milieux sont assez fermés sur eux-mêmes. Et donc, je suis revenu à Sherbrooke. J'avais eu l'occasion, entre mes deux années de médecine de famille, d'aller faire une année de gériatrie à Grenoble. Et ça, c'est spécial parce que ce qui m'a incité à aller faire une formation en gériatrie, c'est un simple séminaire qu'on a eu en troisième année de médecine, une heure, qui était donnée par Dr Roger Dufresne, qui était un médecin, qui était gastro-entérologue et qui avait fait une xième carrière en gériatrie. Et il nous a parlé de la gériatrie, qui était une discipline naissante. On se situe à la fin des années 70. Et j'avais été vraiment intrigué par cette discipline-là et j'avais demandé au Dr Dufresne où est-ce qu'on peut aller se former pour la gériatrie. Et il m'avait donc pisté vers Grenoble, où je pouvais faire une double formation, à la fois une formation clinique en gériatrie et une formation en gérontologie, parce qu'il y avait un centre pluridisciplinaire de gérontologie sociale. Et ça a donc été une année extrêmement riche où j'ai fait un diplôme de deuxième cycle qu'on pourrait appeler une maîtrise, mais parce qu'en France ne s'appelle maîtrise que les diplômes nationaux. On ne pouvait pas appeler ça une maîtrise, mais donc j'ai fait ce diplôme-là et mon mémoire de maîtrise a porté sur la mesure de l'autonomie fonctionnelle et c'est comme ça que j'ai développé le système de mesure de l'autonomie fonctionnelle. À mon retour, j'étais à Lévis à l'époque et avec quelques collègues, on a validé, développé cet instrument qui est aujourd'hui utilisé dans tout le réseau. Et donc à Sherbrooke, en revenant à Sherbrooke, j'ai fait de la gériatrie à l'hôpital de jour, à l'unité de réadaptation, en consultation externe et surtout en consultation à domicile, parce que c'est ça qui m'intéressait. Et on a développé des programmes de formation et puis à un moment donné, bien quand on développe des programmes de formation, qu'on fait, on développe des unités, des services en gériatrie, bien la recherche devient un incontournable. Et donc j'ai été me chercher un complément de formation à McGill en épidémiologie. Et c'est là qu'on a commencé le Centre de recherche sur le vieillissement à Sherbrooke à la fin des années 80. Vous avez parlé du docteur Dufresne tantôt, mais pour, je vous dirais, votre intérêt pour les sciences de la santé, puis qu'est-ce qui vous a, on a souvent dans nos parcours professionnels des gens qui ont été marquants, qui nous ont fait faire des choix à un moment donné. Qu'est-ce qui vous a orienté vers la médecine, carrément? C'est une bonne question. Ma mère, elle voulait que je fasse un prêtre, un avocat ou un médecin. C'est cette époque-là. J'étais le premier qui allait à l'université. C'était le plafond de verre qu'il fallait franchir. Mes parents étaient de classe moyenne, très moyenne en fait. Et mes deux frères n'ont pas été à l'université. Alors j'étais le premier à aller à l'université. Et donc il y avait les trois options. À l'époque c'était docteur, curé ou avocat. Alors j'étais pas particulièrement intéressé par la médecine. Sauf qu'au collégial, j'ai fait mon collégial au campus Notre-Dame-de-Foy à Cap-Rouge. Et j'avais un bon ami qui lui était un passionné de médecine. Vraiment là, il en mangeait, il se promenait en sarouille. Et Rémi, qui était ce collègue en question, m'a transmis cette espèce de flamme, de passion pour aider les gens. C'est un peu de sa faute. C'est de sa faute. Il y en a, il y a des gens qui ont des mentors renommés. Mais moi, c'est simplement Rémi, un ami qui m'a transmis une passion que je n'avais pas à l'époque et que je me suis découvert. Et donc c'est ça qui a fait que je suis allé en médecine. Et curieusement, la gériatrie m'a attiré probablement parce que je n'ai jamais connu mes grands-parents. La seule grand-maman que j'ai connue, elle était déjà placée à l'époque dans un établissement et je la voyais, je l'ai vue, je pense, deux ou trois fois. Mais je n'ai pas connu de grands-parents, moi. Alors les patients sont devenus mes grands-parents d'adoption, si on veut. C'est probablement pour ça. Je n'ai pas fait de psychanalyse là-dessus, mais probablement que c'est ça qui m'a attiré à m'intéresser aux vieux et aux vieilles et à essayer de trouver des moyens d'améliorer leur qualité de vie. Et donc c'est ce qui a probablement motivé mon On va certainement revenir sur ces aspects-là parce que, comme vous le savez, vous avez mentionné tantôt, vous avez fait référence au Dr André Tourigny qui est un de nos experts en vieillissement. On a tout un groupe ici, Centre d'excellence en vieillissement de Québec qui est un actif spectaculaire. Moi, j'apprends beaucoup de choses tous les jours de cette équipe-là. J'aimerais peut-être maintenant qu'on revienne sur votre formation parce qu'on a des amis communs. Puis j'ai découvert ça la première fois que je vous ai rencontré. Vous étiez ministre d'ailleurs à l'époque à l'Université de Cambridge. Alors j'aimerais que vous me parliez de votre, parce que j'ai des bons copains là-bas, j'aimerais que vous me parliez de votre séjour à Cambridge. C'était dans le contexte d'un sabbatique. J'avais donc débuté beaucoup de travaux de recherche, fait une formation, comme je l'ai dit, en épidémiologie. Mais je souhaitais un peu valider mes connaissances. Et à l'occasion d'un sabbatique, j'ai décidé d'aller faire une maîtrise de philosophie en épidémiologie. C'est comme ça qu'on appelle cette maîtrise à Cambridge. Ce qui m'a permis vraiment de faire le tour de la question et de pousser la formation en statistique. Il y a un groupe à Cambridge qui fait de la recherche de pointe en statistiques baysiennes. Et donc, ça a été une expérience extraordinaire. Je suis parti avec mon épouse, mes trois enfants, pour une année. Et ça a été une aventure. Quel âge avait-il à l'époque? Il y avait 5 ans, 8 ans et 11 ans. Le premier, Jérôme, qui était le plus jeune, n'avait pas encore été scolarisé. Et il a été scolarisé en anglais. Et je me souviens que les trois premiers mois, c'était épouvantable parce qu'il pleurait tout le temps quand on allait le porter à l'école. Et il ne comprenait pas. Et tout à coup, au mois de novembre, tout à coup, il s'est mis à parler anglais couramment. C'est vraiment assez extraordinaire. Moi, ça m'a toujours fasciné. Fantastique. Et Annie Claude, qui était plus vieille que lui, à la fin, elle a terminé première de sa classe en anglais. Et puis Jean-Philippe, qui a fait sa première année de secondaire, en anglais, ça a été un beau cadeau que je leur ai fait parce que moi, j'ai toujours eu de la difficulté. Tu sais, un gars de Québec qui n'a pas été exposé beaucoup à l'anglais à l'époque, ça m'a toujours un peu dérangé de ne pas pouvoir m'exprimer convenablement en anglais et surtout d'écrire en anglais. Alors, lorsque je suis allé à Cambridge, moi aussi, c'était un de mes objectifs de pouvoir écrire en anglais directement et de pouvoir mieux m'exprimer en anglais aussi. Et pour les enfants, ça a été extraordinaire. Ça fait une expérience humaine incroyable. Annie Claude a gardé son accent british. Les garçons sont plus un accent américain maintenant, mais Annie Claude a encore un anglais très british avec un bel accent. J'aime beaucoup cet accent. Demeuriez-vous dans la vieille ville ou à l'extérieur? On demeurait à l'extérieur un petit peu. On demeurait en fait dans une maison qu'avait louée auparavant un collègue de santé publique de Montréal que je connaissais, mais c'est par hasard, encore une fois, qu'on a découvert cette maison-là. Et ça a été vraiment une année, tant au point de vue personnel qu'au point de vue professionnel, extrêmement riche. Et parfois, on a un peu de réticence à déraciner les enfants pour une expérience de vie comme celle-là, mais les enfants s'adaptent tellement facilement et c'est tellement riche pour vous autres aussi que c'est une expérience que je souhaite… Ah, c'est absolument exceptionnel. Ça vaut plusieurs années, ça, du primaire ou du secondaire. Mais tant pour en venir, parce que vous avez fait tellement de choses, je l'ai mentionné tout à l'heure, il a fallu que je me rende au bout de votre CV, puis il en manque, là. Mais j'aimerais peut-être en venir maintenant sur… parce que vous avez tenu plusieurs rôles, mais sur votre carrière de chercheur. Si je vous demandais ce dont vous êtes le plus fier en termes de contribution à l'avancement du savoir dans votre domaine d'expertise? Ce dont je suis le plus fier, de deux choses. D'une part, d'avoir réussi à développer des infrastructures de recherche qui étaient absentes. Je vous dis, la recherche sur le vieillissement, alors, il n'y avait rien. C'était le désert. Et donc, d'avoir pu développer un centre de recherche, ensuite de regrouper les chercheurs du Québec pour développer un réseau et ensuite de développer l'Institut du vieillissement, des instituts de recherche en santé du Canada. Ça, pour moi, c'est… Est-ce que c'était difficile de partir de rien ou ça a été un avantage? Comment vous voyez ça maintenant avec du recul? Ah, ça a été difficile. Vous savez, travailler sur le vieillissement, surtout dans le domaine qui m'intéressait, c'est-à-dire la perte d'autonomie, qui n'était pas quelque chose de très santé, mais qui était un mélange de santé et de social, à l'époque, c'était extrêmement difficile. Il y avait un cloisonnement des fonds de recherche qui faisait qu'on tombait toujours entre deux chaises. On était toujours doublement évalué par la santé et le social. Donc, deux fois plus de chances d'avoir des mauvaises évaluations, si on veut. Mais on a développé une petite équipe et je me suis entouré. J'avais recruté à ce moment-là Gina Bravo, qui est une méthodologiste épidémiologiste et statisticienne et une chercheure en nutrition, Hélène Payette. Et on a développé un premier noyau qui était une équipe. On s'est fait reconnaître par le FRQS, le FRSQ à l'époque. Et ensuite, c'est devenu un groupe, puis c'est devenu un centre. Et la stratégie qu'on a fait, c'est d'une part de recruter de nouveaux chercheurs, de former des chercheurs et d'attirer vers le centre des chercheurs de l'Université de Sherbrooke qui s'intéressaient au vieillissement aussi et qui sont venus contribuer à développer le centre de recherche. La deuxième chose dont je suis fier, c'est le transfert des connaissances. Avant la lettre, avant le fait que ce soit valorisé par les organismes de subvention, à l'époque, ce n'était pas très valorisé. On valorisait beaucoup plus la publication dans des revues scientifiques. Et le transfert de connaissances, c'était de la perte de temps. On va se dire les choses comme elles sont. Et donc, d'avoir pu développer des outils comme le SMAF, des outils de gestion comme les profils ISO-SMAF, des mécanismes d'intégration de services comme Prisma, des modèles qui ont été ensuite mis en œuvre dans le réseau. Ça, je suis fier de ça parce que pour moi, la recherche n'a de sens que si elle contribue à améliorer soit le réseau de la santé des services sociaux ou encore la qualité de vie des aînés. Je suis moins attiré par une recherche plus fondamentale, bien que c'est absolument nécessaire, mais pour moi, ce transfert de connaissances-là est un élément essentiel et je suis assez content d'avoir pu apporter une contribution. Vous savez, Dr Hébert, quand on fait des activités pour justement préparer nos leaders de demain, ils sont tellement surpris et surprises d'entendre justement de leaders comme vous que le succès est bien parsemé d'échecs. Puis qu'on se fait souvent dire non. Et moi, quand je leur dis, vous savez, ils demandent de survention, refuser, il y en a eu bien plus de refuser que d'accepter, alors qu'ils s'imaginent que c'est un parcours qui est facile. Et je pense que ce témoignage-là que vous apportez au début, que ça n'a pas été… Ah, ça a été difficile. Écoutez, moi, mon chercheur boursier, je ne l'ai pas eu du premier coup. J'avais un doyen qui, à l'époque, était… C'est ça, les jeunes chercheurs, les jeunes étudiants. Non. Et le doyen, à l'époque, Michel Bureau, je me souviens encore, il m'avait rencontré dans son bureau et il m'avait dit, Dr Hébert, vous ne serez jamais un chercheur. C'était carré, là. Maintenant, il a ravalé ses paroles. Mais il m'avait dit ça, là. Et moi, j'ai dit, alors toi, là, on va te prouver que ce n'est pas comme ça. Et donc, de ravaler, je dirais, sa fierté, parce que c'est ça, c'est son égo qui en prend. Tu sais, on a quand même un égo, là. Et donc, de dire, bon, on va réessayer et je vais essayer de tenir compte des commentaires pour enrichir ma demande. Tu sais, les publications dans des journaux scientifiques, là, je me suis fait refuser plus qu'une fois, là, et de très nombreuses fois. C'est rare. Je me souviens d'un article qui a été accepté du premier coup. On est toujours surpris quand ça arrive. Sans correction. C'est un journal of gerontology qui est un des meilleurs journal en gerontaux. accepté d'emblée, sans correction. Je n'avais jamais vu ça. Mais la plupart des articles, c'est resoumettre. Même si on n'est pas d'accord avec les critiques, il faut être capable d'argumenter, de tenir son bout, de faire des concessions. Et quand j'ai regardé plusieurs collègues qui avaient beaucoup de talent, de compétences, c'est sans doute ce qui a été le plus difficile pour ces collègues-là et qui a provoqué l'abandon de plusieurs cliniciens surtout, chercheurs cliniciens qui ont eu de la difficulté à accepter un refus et à avoir la persévérance de continuer pour obtenir finalement une subvention ou une bourse de recherche. Et je pense que, à mon avis, la plus grande qualité d'un chercheur, c'est la persévérance. Ma mère disait que j'avais une tête de cochon. Elle savait de quoi elle parlait d'ailleurs. Mais c'est vrai, je suis entêté, je suis têtu. Et je pense que cette qualité-là, elle paye dans le domaine de la recherche parce qu'on fait face souvent au jugement des pères qui est parfois difficile, non nuancé d'ailleurs. – Oui. – Et parfois, c'est dur. – Parfois, ça peut être très dur. – Très, très dur. Moi, écoutez, il y a des évaluations qui m'ont blessé profondément. – Absolument. – Mais il faut retrousser ses manches puis reprendre. Et ça paye. – Dans le domaine d'activité, justement, que vous avez, vous avez aussi rapproché des solitudes, vous avez bâti des équipes. C'est une grande force. C'est souvent le constat que je fais parfois. Il y a des jeunes qui sont brillants, là, mais qui se retrouvent dans des environnements où ils sont un peu… ils se noient finalement parce qu'ils sont tout seuls. – Vous avez bâti des équipes puis vous avez aussi ce réseau à l'international à un moment donné. De par le fait qu'on va se former à l'extérieur, bien, on tisse, on soude finalement des amitiés, oui, mais aussi des expertises qui font qu'à ce moment-là, les dossiers deviennent beaucoup plus robustes. Je voudrais vous entendre là-dessus. – Bien, la multidisciplinarité, c'est pas facile aussi. C'est-à-dire travailler avec des gens de sa discipline, bon, il y a parfois des enjeux, mais travailler avec des gens qui ont une vision du monde différente, des outils différents, une façon d'aborder le réel qui est différente, et d'être capable de valoriser ça pour faire en sorte que ça bonifie un projet dans lequel on est engagé. Ça, je pense que c'est une richesse. Dans un centre de recherche comme celui sur le vieillissement, qui a gardé cette multidisciplinarité du biologique, de la cellule jusqu'à la population en passant par la recherche clinique, c'est une grande richesse dans un centre de recherche de pouvoir marier des gens qui travaillent en sciences sociales, puis des gens qui s'intéressent à la biologie du vieillissement, parce qu'on peut voir des ponts et on peut s'auto-influencer, et les gens appellent ça de la co-fertilisation. Et donc, ça provoque, je pense, une recherche qui est incarnée, qui est basée sur les problèmes réels des personnes pour lesquelles on travaille, et qui permet, je pense que c'est aussi un ingrédient qui permet le transfert des connaissances aussi quelque part. Quand on incarne sa recherche, lorsque la recherche produit des résultats, elle est plus facilement transférable à la population dont on s'occupe, et ça, c'est important. Deuxièmement, c'est sûr que les collaborations internationales, c'est aussi riche. On vit dans des cultures différentes. Tu sais, quand on regarde le système de santé, de confronter notre système de santé avec le système de santé français, le système de santé anglais, qui sont des systèmes extrêmement différents des nôtres, c'est important parce que ça nous permet de voir les lacunes de notre système, mais aussi de voir les richesses de notre système. Les forces aussi, c'est ça. Pour ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. On l'a trop fait dans les réformes au Québec. On a souvent jeté le bébé avec l'eau du bain. Les CLSC, par exemple, qui étaient une richesse dans notre système de santé, sont devenus marginaux dans des gros établissements qui ont un objectif surtout hospitalier. Et donc, on a perdu cette richesse-là. Et actuellement, les problèmes d'accès à la première ligne, on les connaît, mais les CLSC, c'était un établissement dédié à la première ligne. Et on a perdu cette richesse-là. Alors que lorsqu'on travaille à l'international, on se rend compte que, ah, c'est intéressant, les CLSC, c'est intéressant d'avoir marié la santé et les services sociaux. Vous savez qu'on est l'un des seuls pays qui a la santé et les services sociaux intégrés dans un même ministère, dans les établissements. Alors, c'est des avantages face au vieillissement de la population, par exemple, d'avoir intégré santé et services sociaux, mais on ne s'en rend pas compte. Et c'est important d'aller voir ailleurs et de se rendre compte des forces qu'on a, mais aussi des lacunes. On va certainement revenir là-dessus, Dr. Albert, je vais vous entendre sur ces aspects-là, les principes au-delà des organisations, puis des systèmes, puis encore une fois, l'importance des milieux de proximité. Mais là, j'aimerais qu'on revienne, vous avez fondé un centre de recherche, puis vous savez, bon, les centres de recherche ont des affiliations universitaires, mais il y a une certaine autonomie. Comme directeur de centre de recherche, vous pouvez imprégner une vision, direction avec les équipes et tout ça. Vous avez été doyen aussi. Alors, c'est un peu un environnement différent, doyen, parce que là, vous êtes dans une structure universitaire aussi. J'aimerais que vous me parliez un peu, finalement, des différences entre être directeur d'un centre de recherche versus la dynamique d'être un doyen parmi d'autres doyens dans une université. Je pense que ça m'a aidé d'avoir été directeur de centre de recherche, surtout d'un centre de recherche multidisciplinaire. Ça m'a aidé parce que je connaissais les cultures, la culture de la recherche fondamentale et la culture des cliniciens, d'une part. D'autre part, ça m'a aidé pour donner une orientation à cette faculté-là. Orientation dans le sens qu'on va répondre aux besoins de la société. Et non pas, on va répondre à nos besoins, comme professeurs ou comme universitaires. Pourquoi on est une faculté de médecine? C'est qu'on doit répondre à des besoins sociétaux. Et c'est ce qui a amené le développement des programmes de réadaptation chez nous. Donc, on a développé une école de réadaptation, des nouveaux programmes en réadaptation. C'est ce qui nous a amené à développer des campus à l'extérieur, à Moncton, au Nouveau-Brunswick, à Saguenay et à Charlemoine, sur la rive sud de Montréal. Donc, cette responsabilité de dire de quoi la société a besoin, la société a besoin de médecins. Et on aurait pu conserver nos 150 étudiants admis par année sans avoir besoin de développer des stages cliniques, etc. On a décidé de doubler le nombre d'admissions en médecine. On l'a fait en développant des campus à l'extérieur. Ça ne s'est pas fait sans résistance. Les collègues à l'intérieur disaient « Ouais, non, non, quelle sorte de docteur qu'on va former à Moncton? » « Quelle sorte de docteur qu'on va former à Saguenay? » Et ils ont été confondus parce que les résultats des étudiants formés dans ces campus-là étaient aussi bons, sinon meilleurs, que les résultats des étudiants du campus principal. Et même, on avait une meilleure propension pour ces étudiants-là d'aller dans des disciplines de base, c'est-à-dire la médecine de famille, la médecine interne générale, donc de répondre à des besoins des populations plus périphériques. Et donc, je pense que ça a été un succès. Mais vous voyez que lorsqu'on arrive avec l'idée que faire de la recherche, c'est pour améliorer la qualité de vie et répondre aux besoins des personnes âgées, et on arrive avec cette même idée-là appliquée à une faculté de médecine, ça change la perspective. Ça ouvre la perspective et ça fait en sorte de se donner un but, un objectif qui n'est pas un objectif de croissance pour croître, mais un objectif de croissance pour répondre aux besoins de la population. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental pour tout gestionnaire, c'est de dire, bien, c'est quoi le sens de mon organisation et de donner un sens à l'organisation. On a débuté, j'ai débuté mon mandat comme doyen, comme je l'ai fait au Centre de recherche et à l'Institut du vieillissement des IRSC, en faisant un plan stratégique. Tu sais, ça peut paraître quelque chose de banal, un plan stratégique, mais c'est important. Ça permet d'écouter les gens, de rallier tout le monde autour d'un même objectif, d'une même vision, des mêmes valeurs, et de se donner des objectifs communs. Et là, on rassemble le monde autour d'un projet. Et ça a été vrai pour l'Institut du vieillissement. D'ailleurs, on a été le premier institut des IRSC à faire un plan stratégique. Tout le monde a suivi par la suite. Oui, j'imagine. Mais pour moi, c'était fondamental de faire le tour du Canada et d'écouter non seulement les chercheurs, mais d'écouter les personnes âgées, de quoi ils ont besoin. C'est quoi les... Ça, Dr Hébert, c'est un changement de paradigme, parce que l'écoute n'était pas là. Non, l'écoute n'était pas là. Je pourrais en parler tout à l'heure. Puis là, dans votre engagement, on a le chercheur, on a celui qui dit qu'on a besoin d'organiser la recherche, on part à un centre de recherche, je deviens doyen de la faculté de médecine. Puis là, par après, moi, j'appelle ça une activité du monde. Moi, j'ai énormément d'admiration pour ceux qui se lancent en politique, tous partis confondus. Vous faites le saut en politique. Comment s'est fait passer, je dirais, ce passage-là? Quelles sont les circonstances qui ont conduit à ça, finalement? J'étais outré de voir que malgré des représentations... Tu sais, j'ai fait partie de la consultation publique sur les conditions de vie des aînés, de groupes de travail au niveau du gouvernement pour définir des orientations par rapport aux personnes âgées, puis ça n'aboutit pas. Tu sais, on a... Ça fait 40 ans que je parle du soutien à domicile, et ça ne marche pas. Les gens ne comprennent pas. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, bien, on va aller porter le message. Et c'est ça qui m'a amené à m'intéresser à la politique. Et j'ai rencontré Pauline Marois, qui a été très sympathique, très ouverte à cette idée-là. Elle avait mis en place des garderies pour les tout-petits, et elle voyait dans le projet d'assurance autonomie que je portais, c'est-à-dire de financement des soins à domicile, le même genre d'évolution sociale, mais pour les personnes plus âgées à ce moment-là. Et donc, c'est elle qui m'a convaincu de me joindre à elle. J'ai fait une campagne électorale que j'ai perdue en 2008, et une autre en 2012 que j'ai gagnée. Comment un chercheur, professeur dans le domaine de la santé, c'est tout un saut de la politique, je veux dire, c'est faire du porte-à-porte, c'est après ça, on le voit, parfois ça vole pas haut dans les médias. Comment quelqu'un de cartésien puis de rigoureux apprend à vivre avec ça, finalement, parce que souvent, c'est ça. On sait ce qui sort dans les médias, ça vire aux attaques personnelles, alors que, je suis convaincu que vous êtes engagé, parce que, justement, pour les raisons que vous venez d'évoquer, vous avez un plan, puis c'est parce que vous voulez changer les choses, mais il faut gérer ça aussi, cette espèce de… Pour moi, la politique, c'était un moyen. C'était pas un but en soi. C'était un moyen de faire avancer le Québec pour des enjeux qui étaient extrêmement importants. C'est dur, les campagnes électorales, c'est dur. J'ai trouvé ça dur physiquement, plus physiquement même que psychologiquement. Vous savez, faire du porte-à-porte, rencontrer des gens pendant, tu sais, à peine une minute, là, en fait. Oui, c'est ça. Et il faut essayer… Puis, à la fin d'une journée, là, on en a vu du monde, là. Et c'est difficile dans le contexte où on ne contrôle pas le message au niveau national. Ça se passe dans les autobus, là, il faut bien le dire. Et c'est là que ça se passe. Sur le terrain, il faut être conscient, il faut avoir une certaine humilité. Le candidat est pour à peu près 5 % du résultat du vote, là. Tu sais, c'est très faible, la part du candidat dans l'élection dans un comté. C'est surtout autour des chefs que ça se passe, autour des programmes. En 2008, j'étais dans un comté qui était libéral depuis 25 ans, qui est Saint-François. J'ai perdu contre Monique Gagnon-Tremblay, ce qui n'était pas… Ce qui était honorable, parce que c'est une femme qui a été pendant 25 ans députée, ministre, etc. Et en 2012, bien, j'ai finalement gagné par 55 voix de majorité, bien comptée par un juge. Et donc, ça a été l'autre volet de la politique, celle que j'ai aimée. J'ai adoré mon passage en politique. J'aime pas les campagnes électorales, mais la politique, c'est un levier absolument extraordinaire. Et j'ai aimé tout en politique, c'est-à-dire mon travail de député. Être un député, c'est être le porteur des préoccupations de ses citoyens. Et le travail de rencontrer les citoyens dans le comté est d'être le dernier recours, souvent. Tu sais, quand les gens ont traversé tous les dédales administratifs, il n'y a jamais un programme qui est fait sur mesure pour le problème que les gens vivent. Et le député, c'est le remport humain, je dirais, à une machine administrative. Et ça, c'est un travail extraordinaire qu'on ne réalise pas comme citoyen. On ne réalise pas le job de député dans sa circonscription et sa relation entre les citoyens et le gouvernement. le travail de l'Assemblée nationale, être capable de travailler sur un projet de loi avec l'opposition. Oui, on voit les tiraillements, puis on voit des scènes un peu loufoques qui se passent à l'Assemblée nationale, mais la période des questions, moi, je trouvais ça. J'étais dans mon élément. J'avais mon leader qui me faisait signe des fois d'être plus vigoureux ou d'être moins vigoureux dépendamment de l'atmosphère qu'on voulait avoir lors des débats. Mais la période des questions, c'est extrêmement intéressant. Et le travail de ministre, c'est un travail qui exige beaucoup, mais qui permet d'avoir une vision globale de la santé des services sociaux, des politiques en faveur des aînés, d'avoir des leviers pour faire avancer les choses. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps, j'ai eu que 18 mois d'imprimer de façon définitive le projet qui me portait, c'est-à-dire l'assurance autonomie, mais aussi l'accès à la première ligne, donc de faire le ménage dans les GMF à l'époque, qui pour 40 % ne répondaient pas ni à leurs objectifs d'heure d'ouverture, ni à leurs objectifs de nombre de patients. Alors, mettre des règles et faire respecter les règles. Et donc, c'était des projets qui me tenaient à cœur. Malheureusement, 18 mois, ce n'est pas suffisant. Il faut un mandat. Mais ce que j'entends de vous, Dr Hébert, et ça, je pense que, encore une fois, pour nos jeunes brillants et brillantes qui vont nous écouter, ce que vous nous dites, c'est, mon Dieu, que ça valait la peine. Ah oui. Indépendamment des côtés négatifs que la politique, c'est un tout-monde, ça en valait la peine. Oui, oui. Vous n'avez aucun regret de ce côté-là. C'est le transfert des connaissances ultimes, je dirais, vers des politiques publiques. C'est vraiment... Et notre bagage... Bon, moi, j'ai un bagage de médecin, j'ai un bagage en sciences sociales, j'ai un bagage de chercheur. C'est très utile quand on arrive dans un poste au niveau ministériel, parce que, tu sais, une boîte de documents, quand on reçoit notre boîte pendant le temps des fêtes, il faut évaluer je ne sais pas combien de projets. Alors, moi, quand je suis arrivé, les fonctionnaires, il y avait des boîtes à répondre aux questions. Je me souviens de la première séance de brefage avec le ministre. Là, on commence la séance, puis là, il commence à me dire, oui, mais dans tel dossier, il faut aborder ça de tel... Bien, j'ai dit, écoutez, on ne perdra pas de temps. Je les ai lus, vos documents. Je les ai lus, votre boîte. Alors, vous avez vu les fonctionnaires qui n'en venaient pas. Je les lus, moi. Alors, j'ai fait mes devoirs. Maintenant, vous allez répondre à mes questions. Puis là... Et donc, ça, c'est un... Tu sais, c'est un entraînement cognitif qu'on a. Et c'est une base qui est extrêmement intéressante pour être capable de l'appliquer à la chose publique. Et vous savez, les politiques publiques, là, c'est fondamental. Je regardais les statistiques. Ce qui m'a fasciné... Je suis allé voir l'exposition « Espace René-Lévesque » à New Richmond, New Carlyte. Et on parlait, à l'époque, du désir de Jean Lessage, de Paul Gérén-Ajoua, René-Lévesque, de mettre en application le rapport parent et de faire en sorte qu'on sorte le Québec de l'ignorance. Tu sais, il y avait 60 % des gens qui n'avaient même pas un diplôme. On était dans la grande noirceur, c'est clair. Alors, il y a eu un effort considérant. Et là, je regarde, dans les 20 prochaines années, actuellement, les personnes âgées dont on s'occupe, il y en a plus de la moitié qui n'ont pas un diplôme, qui sont sans diplôme. Et en 20 ans, on va passer à plus de la moitié avec un diplôme postsecondaire. Vous voyez, l'impact de ça, là. Et quand on parle de la réserve neuronale, c'est-à-dire l'impact de l'éducation sur le développement d'un trouble neurocognitif, c'est majeur. C'est majeur. On aura, on va récolter, encore une fois, on a déjà récolté au cours des 50 dernières années, mais on va encore récolter le fruit d'une politique publique qui a été implantée dans les années 60-70, et qui a permis au Québec de sortir de l'ignorance et d'avoir des citoyens qui sont plus éduqués. Ce qui montre, ce qui montre à quel point, encore une fois, que lorsqu'on regarde les différents enjeux de santé au Québec, moi, je le dis sur toutes les tribunes, ça va bien au-delà des budgets puis du mandat du ministère de la Santé et des services sociaux. Ça devrait interpeller tous les ministères du gouvernement du Québec. Et à plus forte raison, comme vous venez de donner un exemple probant, le ministère de l'Éducation qui a un rôle absolument fondamental dans cette, je dirais, qui permet d'adresser ces immenses inégalités sociales en matière de santé. On le sait bien, là, on n'est pas tous égaux face à la santé et la trajectoire. Le troisième objectif que j'avais quand je suis arrivé au ministère, c'était de développer une politique nationale de prévention en santé. Et quand j'ai rencontré les gens de la santé publique, au début de mon mandat, je leur ai dit, je vous donne neuf mois pour accoucher de la politique nationale. Et j'ai dit, moi, je veux une politique qui ne soit pas juste affaire de santé et services sociaux, mais qui concerne tous les ministères du gouvernement. Et donc, vous allez faire des groupes de travail avec des hauts fonctionnaires de l'éducation, des finances, de l'environnement. Et on va se doter d'une politique basée sur des données provenantes. Ça leur a pris 12 mois plutôt que neuf. Correct. Mais on avait une politique qu'on n'a pas eu le temps de rendre publique avant les élections de 2014 qui ont été précipitées, mais qui ensuite a été reprise par le gouvernement qui a suivi. Et on s'est doté, au Québec, d'une politique nationale. Ah, la politique est exceptionnelle. Après, il s'agit maintenant de la... De la financer convenablement. De la financer convenablement. C'est ça qui m'a déçu. Il fallait... Mais la vision est là. La vision est là de dire, il faut aller au-delà. J'aimerais maintenant qu'on... Vous savez, encore une fois, depuis que je suis directeur de Vitam, je suis exposé à une communauté parce que moi, je suis un peu un imposteur. Je viens de la médecine cardiovasculaire, mais j'apprends. Puis justement, fort de ces contacts-là à l'international, on se nourrit de l'expertise des autres. Mais on a... Je reviens encore une fois sur ce groupe exceptionnel qu'on a qui travaille sur le vieillissement. Et un de nos chercheurs, Éric Gagnon, a organisé un magnifique événement au printemps dernier qui s'appelait « Vive et vieillir à Québec ». Puis je vais vous citer quelqu'un qui est venu parce qu'il y avait une activité, un colloque grand public qui a eu lieu au Palais Montcalm. Puis il y a une dame qui est venue au micro puis qui est venue nous dire, puis je veux vous entendre réagir là-dessus, vous allez sourire, elle est venue nous dire « Arrêtez de nous appeler nos aînés. On ne vous appartient pas. » Je veux juste vous entendre réagir. Oui, ça c'est tout à fait juste. Les personnes âgées, en fait, vont... On va voir dans les prochaines années un changement important dans la... Chez les personnes âgées d'abord qui sont plus éduquées comme je le disais tout à l'heure. Mais là, on a une génération qui arrive, là, qui sont les bébés boomers, des gens qui ont été habitués à jouer des coudes pour avoir une job. C'était à l'époque où il y avait trop de monde pour les emplois qui étaient disponibles. Il fallait jouer des coudes, il fallait se battre, il fallait... Quand on avait un emploi, on le gardait. Donc, vous voyez que c'était vraiment une situation qui était fort différente de la situation actuelle, soit du temps en passant. Mais donc, c'est une génération qui a toujours été combative, qui a mis en place beaucoup de mesures sociales au Québec, qui est la première génération qui peut dire qu'ils ont contribué au système de santé pendant toute leur vie. Et donc, maintenant, ils doivent passer à la caisse. Et ils ont des attentes. Ce qu'on n'avait pas la génération silencieuse qui a précédé. dans mes parents, ils ont eu ça comme cadeau, l'assurance maladie en 70. Mon père avait à l'époque 60 ans. Et puis, il n'a pas contribué à ça pendant toute, mais il en a bénéficié pendant plusieurs années. Mais nous, et je suis un bébé boomer, vous aussi, on va avoir une certaine légitimité politique que n'avaient pas les générations précédentes. Et deuxièmement, on est habitué de se battre. Et je ne pense pas que ça va arrêter avec la retraite. Et donc, nos aînés, surtout les bébés boomers, ils n'appartiennent pas aux autres. Ils s'appartiennent à eux. Et ils vont, ils forment, je pense, et j'espère, une tranche, un segment de la société qui va avoir une influence très importante, comme l'a eu les bébés boomers il y a 30-40 ans. Ça a été un segment à cause du nombre qui a été extrêmement important au point de vue des mesures sociales et qui vont continuer à l'avoir. Alors, ce n'est pas vraiment nos aînés, mais c'est les personnes âgées. J'aime bien utiliser les vieux et les vieilles, mais… Bien, moi aussi, d'accord. Et là-dessus, d'ailleurs, l'équipe ici, vous dirait à Vitam que j'aime bien, j'aime bien signer mes courriels, le vieux directeur de Vitam. J'assume, on est dans le milieu de la soixantaine, j'assume cet âge-là avec fierté. Traitez-moi de vieux, je n'ai aucun problème avec ça. Traitez-moi d'aîné, je suis très inconfortable avec ça. Et là, on rentre dans l'âgisme et un sujet que vous avez adressé à moultes reprises dans vos écrits. Oui, parce qu'on a une société, puis la pandémie vient d'illustrer, il y a un âgisme latent qu'on n'accepterait pas, un langage qu'on n'accepterait pas envers les femmes, envers les personnes handicapées, envers les autochtones, mais on l'a envers les personnes âgées. Et on les stéréotype d'abord. Alors, tu sais, une personne âgée, c'est quelqu'un qui se berce puis qui attend la mort, souvent dans un CHSLD, alors que c'est un stéréotype qui ne se justifie pas. On a de la discrimination, la ségrégation. On envoie les personnes âgées dans des résidences pour aînés à l'écart de la société. On ne les voit pas. Ils vont être bien. Ils vont être bien. mais on a une ségrégation, même dans les HLM, il y a deux catégories de HLM. J'ai découvert ça. Il y a les HLM, personnes âgées et les autres. On fait de la discrimination par rapport aux personnes âgées, de la ségrégation. Et ça, je pense que si on le faisait pour d'autres catégories de citoyens, ce serait inacceptable et avec raison. Mais on le tolère chez les personnes âgées et la pandémie a illustré ça. Écoutez, si on avait eu 5 000 morts dans la première vague dans nos garderies, ça aurait été épouvantable. Mais on a eu 5 000 morts dans nos CHSLD. Bon, coudonc. On a, puis moi, le Vitam étant chassé dans le CIUSSS de la capitale nationale, puis je salue la direction, on a des équipes extraordinaires. Mais il n'en demeure pas moins que, puis je le dis souvent, il y a la gestion de la maladie, puis on peut être fiers de ça, puis quand même, on a une espérance de vie au Québec qui est avantageuse par rapport à nos voisins du Sud, par exemple, où il y a 30-40 millions d'Américains qui n'ont pas accès à des services de santé, ce qui fait que les Américains, malgré que ce soit le pays qui dépense le plus par individu en gestion de la maladie, ils sont au 50-quelquième, c'est fou. Ils viennent de se faire dépasser par la Chine. Imaginez, imaginez. Mais donc, on peut être fiers de notre espérance de vie, ça c'est bien, mais il reste qu'on a un système qui est essentiellement basé sur la gestion de la maladie, puis vous l'avez dit tantôt, notre politique de prévention, on allait beaucoup plus loin que cela, et vous le savez, il y a bien des groupes d'experts dans le monde qui ont dit, bien la gestion de la maladie, c'est une chose, mais il faut faire aussi la promotion de la santé, puis ça, malheureusement, la promotion de la santé, ça ne peut pas être que l'apanage du ministère de santé et services sociaux, parce que ça va bien au-delà de son mandat, puis sinon, on demande, je sais que vous êtes exprimé là-dessus, mais j'aimerais peut-être aborder ce point-là avec vous, qu'on ait une vision très hospitalocentrique finalement de la santé maintenant. Oui, on est très centré sur les hôpitaux et les réformes de 2003 et 2015 ont renforcé ça, alors qu'on aurait dû, dans un contexte de vieillissement de la population et de prépondérance des maladies chroniques, aller vers la première ligne, vers la promotion et prévention. On a, au contraire, centré notre système de santé encore plus sur les hôpitaux, avec ces grands complexes qui étaient les centres de santé et les services sociaux et maintenant les CIS et les CIUSSS. Alors, on a centré vraiment sur les hôpitaux, alors que les maladies chroniques, qui sont l'apanage des personnes plus âgées, disons, ne sont pas traitées dans les hôpitaux. Lorsqu'on les traite dans les hôpitaux, c'est en bout de ligne. Il faut qu'on puisse les prévenir, d'une part. Deuxièmement, il faut qu'on puisse les suivre, intervenir précocement, assurer un suivi pour éviter, justement, le recours à l'hôpital. Alors, c'est pour moi fondamental de revenir à l'objectif d'un système de santé qui est d'améliorer la santé de la population. Le déterminant le plus important de la santé, c'est le revenu. Et il faut être conscient que les inégalités sociales, les inégalités de revenus sont générateurs de mauvaises habitudes alimentaires, d'activités physiques, de consommation d'alcool, de cigarettes, etc., qui, en bout de ligne, vont produire des maladies chroniques et des coûts pour le système de santé. Alors, tant qu'on ne remonte pas cette cascade-là et qu'on n'améliore pas l'égalité sociale dans nos sociétés, et quand on parle de la responsabilité gouvernementale, c'est le ministère des Finances, ça. Alors, le ministère des Finances doit réaliser que les décisions qu'il prend en termes de redistribution de la richesse ont un impact des dizaines d'années plus tard. On a carrément un nouveau modèle socio-économique à bâtir pour avoir une population en meilleure santé, bien au-delà du… Tout à fait. Alors, on a beau avoir les plus beaux programmes de prévention, on sait très bien que nos programmes de promotion de la santé et de prévention vont avoir beaucoup d'efficacité chez les mieux nantis, mais vont avoir moins d'efficacité chez les catégories moins favorisées de la population. Alors, l'élément fondamental, c'est la distribution de la richesse dans notre société. Et quand on voit que l'impôt sur le revenu qui est la façon la plus efficace de redistribuer la richesse est de moins en moins efficace, bien, ça nous fait poser des questions sur la santé des générations futures. Et quand les gens disent qu'est-ce qu'on va léguer à nos enfants, oui, il faut léguer un environnement qui va permettre de mieux s'adapter au changement climatique et de diminuer l'impact environnemental, mais si on ne règle pas le problème de distribution de la richesse, on va léguer à nos enfants une société plus inégalitaire et une société avec plus de problèmes de santé et de maladies chroniques. Vous savez, Dr Hébert, ça, je vous dirais, moi, je suis en fin de carrière aussi, j'espère encore faire un 5-6 ans à l'âge où je suis rendu, puis ce saut-là que j'ai fait pour prendre la direction de Vitam me permet maintenant d'avoir pas des, en fait, des échanges, des dialogues avec les citoyens et je leur présente, on fait les constats ensemble, alors je viens leur dire, vous savez, moi, je ne viens pas vous dire ce qui doit être fait, mais j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble et puis quand on leur pose la question, on dit, vous savez, la santé, c'est bien plus que la gestion de la maladie, ça vous interpelle, on souhaite démocratiser, si on veut, la santé, bien ils me disent tous et toutes, bien si vous nous interpellez, on va répondre présent, mais, puis là, vous allez voir où je m'en vais avec ma question, ça n'a pas été le cas jusqu'à maintenant, la santé publique ne nous a jamais demandé notre opinion jusqu'à ce jour, alors j'en parlais justement, j'étais allé visiter les collègues à Cambridge il y a deux semaines puis je lui parlais de, excusez-moi l'anglicisme, mais de sustainable health democracy, la démocratie en santé durable, puis ils m'ont dit, oui, Jean-Pierre, on n'a peut-être pas assez impliqué les citoyens dans cette réflexion-là, on analyse, on fait des choses absolument, vous le savez, vous les connaissez, ils font des choses absolument extraordinaires en termes de recherche, de compréhension fine, mais la part, je dirais, le dialogue n'existe pas. Je dirais, il n'existe plus, Jean-Pierre, il a déjà existé, je veux dire, dans les années 70 et 80, lors de la création de notre système de santé et de services sociaux, on avait dans les structures de CLSC une représentation populationnelle sur les conseils d'administration de cet établissement-là et un établissement qui était dédié à la première ligne et à la promotion de la santé, à l'organisation communautaire, c'est là qu'on a vu poindre plusieurs projets sociétaux qui ont été extrêmement intéressants, mais on l'a marginalisé. Et probablement que les docteurs dont je suis ont une certaine responsabilité. Pour le médecin, c'est le bout de la ligne qui l'intéresse. C'est le traitement hyper spécialisé, c'est d'avoir les meilleurs équipements, d'avoir accès aux meilleurs médicaments, aux meilleurs traitements pour son patient. Et je pense que l'influence médicale n'a pas été bienfaisante pour l'amélioration de la santé de la population. On sait qu'un système de santé ne contribue que pour 15 à 20 % de la santé de la population. La santé, ce n'est pas ça. La mortalité. Le reste, la génétique, 30 %, mais le gros, c'est tous les facteurs comportementaux, les inégalités sociales. C'est ça qui est important. C'est ça qui paye au niveau de l'espérance de vie. Et on voit qu'aux États-Unis, actuellement, les inégalités sociales sont extrêmement importantes et que l'espérance de vie pour la première fois dans l'histoire de l'humanité diminue aux États-Unis. Et ça, ça doit sonner une alarme pour dire, notre voisin du Sud est en train de prendre la mauvaise direction. Heureusement, au Québec et au Canada, on continue avoir une amélioration de l'espérance de vie. Mais j'ai peur de l'influence américaine qui est extrêmement importante et de la tendance actuelle où la répartition de la richesse, ce n'est pas vendeur. On l'a vu aux dernières élections, la gauche, qu'on pourrait appeler les partis de gauche, ont été encore plus marginalisés qu'ils ne l'étaient avant. On a une droite et un centre droit qui est hypertrophiée. Et j'ai peur qu'on perde de vue que les inégalités sociales, comme je le disais tout à l'heure, c'est le moteur de la société qu'on aura dans 30-40 ans. Et si on ne revient pas à des valeurs de répartition et d'accès universel à l'éducation, à un bon travail à une place dans la société, qu'on perde de vue des aspects fondamentaux qui ont fait en sorte qu'au cours de la fin du 20e siècle et du début du 21e siècle, on a eu des améliorations spectaculaires dans l'espérance de vie et dans l'accès à un travail décent et à une place sociale, une place dans la société. Alors, on avance dans nos carrières, on en a plus de faits qu'il en reste à faire. Comment vous voyez l'avenir, Dr. Robert, pour le peuple québécois? Là, on parle évidemment en matière de, vous l'avez abordé un peu, mais en matière de santé. Comment vous voyez l'avenir? Pour moi, je pense qu'on doit absolument faire un retour à ce que j'appelle la première ligne, c'est-à-dire une santé basée sur la promotion de la santé, sur la détection des problèmes des problèmes de santé précoces, le suivi des problèmes de santé, donc une première ligne efficace. Il faut vraiment recentrer le système de santé vers la première ligne et ça, c'est un objectif fondamental. Deuxièmement, il faut être capable de permettre aux personnes âgées de vieillir à la maison. Et quand on dit ça, il faut réaliser que le Québec est la province qui investit le moins dans le soutien à domicile et le Canada est l'un des pays de l'OCDE qui investit le moins dans le soutien à domicile. Alors, on a une pente à remonter extrêmement importante, tant dans l'importance financière qu'il faut consacrer au soutien à domicile que dans la façon de financer. On finance les soins à domicile actuellement comme on finance les établissements. On donne l'argent aux établissements et c'est eux qui donnent les services. Ce n'est pas la façon de financer des soins à domicile. C'est bon pour les hôpitaux, mais ce n'est pas bon pour les soins à domicile. Il faut être capable de donner une enveloppe budgétaire correspondant aux besoins de la personne, mais cette enveloppe finance des services d'établissements publics, mais aussi des entreprises d'économie sociale, des entreprises privées qui vont donner des services à la personne selon son choix parce que la situation de chacune des personnes est différente. Alors, il faut donc être capable d'assurer des soins à domicile de façon avec un financement public et de façon, je dirais, raisonnable. Ce n'est pas de financer tous les services, mais de les financer suffisamment pour que la personne puisse rester à la maison dans des conditions sécuritaires et qu'on n'ait pas besoin d'avoir recours rapidement à une institution, que ce soit une ressource intermédiaire ou un CHSLD. Et ça, c'est des ressources qui coûtent très cher. Donc, et on a fait la démonstration avec des collègues des HEC que d'investir dans le soutien à domicile, ça va coûter moins cher que le statu quo actuel. Il y a un paquet d'exemples qui nous amènent à des coûts astronomiques pour s'occuper des personnes âgées dans les 30 prochaines années. Alors, non seulement c'est bon pour la personne, mais c'est bon pour les finances de l'État et pour les générations, les nouvelles générations qui vont financer ces services-là. Alors, pour moi, s'éloigner de l'hospitalocentrisme avec une première ligne efficace, des soins à domicile et bien sûr des programmes de prévention et surtout de promotion de la santé, une redistribution de la richesse plus efficace que celle avec laquelle on travaille actuellement parce qu'on a diminué les niveaux d'impôts, on a diminué au cours des 40 dernières années alors qu'il faudrait les augmenter, avoir des niveaux plus élevés où les plus riches de notre société contribuent davantage à la richesse collective aux programmes de santé et aux programmes sociaux. Docteur Hébert, en terminant, moi, je suis heureux de vous voir parce qu'on a à peu près le même âge, vigoureux et en forme puis là, c'est une question d'intérêt personnel qui va traduire mon biais. J'ai passé ma vie à faire la promotion de l'activité physique. Docteur Hébert, pour rester en forme, qu'est-ce qu'il fait? Docteur Hébert, il fait de la randonnée. Hier, j'ai été faire une randonnée dans le parc de la Jacques-Cartier. Il était très joli. Alors, je fais de la randonnée, du ski, ski de randonnée, ski alpin et du vélo. Et donc, c'est les activités que j'aime beaucoup faire. Donc, vous bougez. Je bouge. Je ne bouge pas pour être en santé. Je bouge parce que j'aime ça. Ça me procure un plaisir. C'est ça. C'est souvent... Et puis ça, encore une fois, laissez-moi faire ce commentaire-là. C'est qu'on est parfois un petit peu moralisateur quand on parle d'activité physique pour être finalement des athlètes. Non, non, c'est parce que c'est le fun, c'est agréable de bouger, de bouger dans des environnements ludiques. On souhaite ça à tout le monde et on souhaite ça à tout âge aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est une autre chose aussi. Quand on regarde comment on peut rallumer des... Puis la science est claire là-dessus. Comment on peut rallumer des cerveaux de gens qui ont été un petit peu inactifs parce qu'on pense qu'ils ont un âge avancé, ça vaut toujours... ça vaut toujours la peine. Oui, parce qu'on n'a pas de solution. Aux troubles cognitifs, vous l'évoquez, on n'a pas de solution thérapeutique aux troubles cognitifs, mais la prévention marche. Oui, tout à fait. Et la prévention des troubles cognitifs, c'est bien sûr contrôler les facteurs vasculaires, mais c'est améliorer notre réserve cognitive, c'est-à-dire être stimulé, continuer à avoir une activité intellectuelle et faire de l'activité physique et être capable d'avoir une nutrition équilibrée avec la diète méditerranéenne ou un autre, mais d'avoir une nutrition équilibrée. Et avec ça, on peut retarder l'apparition de troubles neurocognitifs et en attendant d'avoir un traitement, je pense que ça, c'est une source d'espoir. Et on a plus de contrôle là-dessus. On n'a pas besoin d'attendre quelqu'un qui va développer le médicament MIRAC ou le vaccin MIRAC. On peut, dès maintenant, être capable de se mettre à une activité intellectuelle, soigner son alimentation, bouger, 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 bouger et contrôler ces facteurs de risque vasculaire. Malheureusement, puis on va terminer l'actu, docteur Hébert, puis je ne veux pas le citer parce que je n'ai pas la permission de le citer, mais j'ai entendu un commentaire formidable, très inspirant d'un expert de la santé publique canadien la semaine prochaine qui me disait, Jean-Pierre, tu sais, en médecine, on est pas mal bon pour tester l'effet d'une pilule par rapport à de la farine. On est rendu des experts là-dedans. Puis on va même demander l'opinion des patients. Est-ce qu'il y a mieux la petite pilule bleue ou la petite pilule de couleur jaune? Vous comprenez que c'est une figure de style, mais on reste encore une fois dans le trait, très clinique dans l'implication des patients. Moi, je caresse le rêve de démocratiser la santé. Si on mettait autant d'énergie à outiller nos citoyens par rapport à des choses très, très simples que vous venez d'évoquer, mais pour lesquelles le citoyen, c'est plus compliqué que de prendre la petite pilule. Il se sent toujours un peu démuni. Je pense qu'on pourrait faire un grand bout de chemin pour déplacer cette courbe-là de maladies, de chroniques, de sociétés qui est un goût financier sans fond. Et j'espère qu'on redonnera à la santé publique ces lettres de noblesse. Vous savez que la santé publique au Québec, c'était un joyau par rapport au reste du Canada et par rapport à beaucoup de pays industrialisés. On avait, j'utilise l'imparfait, on avait une santé publique extrêmement efficace à l'avant-garde qui a été malmenée depuis la réforme de 2015. Il y a eu une coupure drastique. 30 % des budgets de santé publique ont été coupés. et la pandémie a mis l'accent sur un volet de la santé publique qui est toute la prévention des maladies infectieuses. Et j'ai peur qu'on oublie le rôle essentiel de la santé publique en promotion de la santé et qu'on réinvestisse en promotion de la santé aussi, pas pour faire face à une nouvelle pandémie, mais pour faire face au problème majeur qui nous attend, c'est-à-dire la prépondérance de maladies chroniques. On pourrait appeler ça une pandémie de maladies chroniques qui nous attend et pour laquelle seules des activités de promotion de la santé sont capables de l'enrayer et on a des preuves scientifiques à l'appui des activités, des interventions qu'on doit faire pour qu'on puisse diminuer les maladies chroniques dans le futur. Dr Hébert, vous avez été très généreux avec nous ce matin au nom de tout le monde invitant. Merci beaucoup pour cette généreuse discussion. Ça a été un grand, grand plaisir, un privilège. Merci de votre invitation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...